Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, quand vous avez exprimé votre envie de devenir sage-femme, qu'il avait fait un gros du boulot, Willy, où on vous regarde encore avec un regard un peu interrogatif ? Il y a beaucoup encore de regards surpris, mais il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis ces années. Et les surprises sont majoritairement enthousiastes, on va dire aujourd'hui. Les mentalités des femmes ont beaucoup changé et la grande majorité des femmes sont surprises, mais très heureuses de découvrir un homme qui ouvre la porte de la salle d'examen le plus souvent. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent sage-femme ? Est-ce que vous pouvez l'observer ? Est-ce que vous êtes, vous, un millier, ce n'est pas beaucoup. Depuis l'ouverture aux hommes en 82, oui, ça a augmenté un petit peu, mais la progression et les chiffres restent à peu près stables, autour des 2-3%, même encore aujourd'hui. Et vous, ça s'est imposé comment dans votre vie ? Moi, c'était un virage inattendu. Moi, depuis tout petit, je voulais faire médecin généraliste, parce que mon médecin, c'était mon héros, il suivait toute ma famille, il nous connaît par cœur, et je trouvais ça génial, cet accompagnement, ce suivi, ces consultations, le temps qu'il prenait. Et du coup, j'ai toujours dirigé mes études dans ce sens. Des études de médecine ? Une étude de médecine, tout à fait, pour médecine générale. Et en fait, arrivé en première année de médecine, que j'ai passée avec ma meilleure amie de l'époque, que j'embrasse, qui voulait devenir sage-femme, j'ai lu ces cours de maïotique, ma Mathilde, et moi, j'ai toujours été fasciné par la périnatalité, la grossesse, l'univers de la grossesse, ne serait-ce que le placenta, c'est le seul organe qui est éphémère, qu'on fabrique pour la grossesse. Et quand j'ai lu les cours de ma meilleure amie, j'ai découvert aussi que le métier de sage-femme, c'était pas que l'accouchement, qui est aussi l'idée globale de la société. Et que j'ai découvert que c'était du suivi, finalement, de la puberté, jusqu'à après la ménopause, aussi dans l'ouverture de nos champs de compétences. Et en fait, le métier est tellement vaste, je me suis dit, waouh, ce métier a l'air incroyable, mais je ne peux pas y aller, puisque c'est un métier qui est réservé aux femmes. Alors là, ma meilleure amie m'a dit, mais pas du tout, ça fait 40 ans que c'est ouvert aux hommes. Et donc du coup, j'ai sauté dans le bus du monde de la sage-femme, et c'était le meilleur virage de toute ma vie. Le meilleur virage que vous avez annoncé comment à vos parents, par exemple ? Je leur ai dit, papa, maman, je ne serai jamais médecin, ça y est, c'est fini. Par contre, je suis pris en sage-femme et je pense que ça peut être trop bien. Et alors, comment ils ont réagi ? Ils étaient super fiers. Bah, je comprends. Ils étaient super fiers, un petit peu déçus, parce que moi, je leur parlais de médecine depuis plus de 10 ans. Mais oui, très surpris. Mais ils vous ont tout de suite encouragé. Est-ce que vous avez eu des réactions moins heureuses ? On m'a mis en garde. Au niveau de la famille, ça a été beaucoup de fierté. Au niveau de la famille, ça a été beaucoup de fierté, notamment aussi parce qu'on a retrouvé des vieilles archives. Et dans les années 1800, en 1846 et 1868, j'ai des ancêtres qui étaient sages-femmes. Ah, génial ! On a retrouvé les diplômes avec le sceau du roi, notamment. Ah, c'est magnifique, cette histoire-là. C'est extraordinaire. Il y a de la psychogénéalogie à travailler sur votre histoire. C'est extraordinaire. Et du coup, dans mes grands-parents, mes grands-parents étaient très, très fiers, finalement, que la fibre médicale reprenne dans la famille. Je suis le premier qui entre dans des études médicales depuis quatre générations. Et c'était beaucoup de fierté de la part de la famille. Des doutes ? Non, j'ai des amis qui m'ont mis en garde. Ils m'ont dit, ça va être dur. Mais j'étais parti pour faire médecine. Donc j'étais parti pour des études qui étaient dures. Les doutes ont été sur le fait, effectivement, que je sois un homme. Ils m'ont dit, t'es sûr ? Je leur ai dit, ouais. Ouais, ouais, ça peut être. Vous étiez le seul homme dans les cours que vous avez reçus ? Eh bien, non, pas du tout. On était deux dans l'école, sur une école de 149 ou 150. Vous étiez les stars ou pas ? On était deux. Pas du tout. On était un peu les mascottes. Ah oui, c'est ça. Voilà, les mascottes. C'est vrai que le premier jour était très, très angoissant parce qu'on s'est dit, oh là là, dans quel univers j'arrive ? On est arrivé dans cette promotion uniquement de femmes avec notre référente qui était aussi une femme. Et le deuxième homme de la promo était en retard. Ah, vous étiez le seul. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans cette salle, finalement, avec ma meilleure amie. Donc ça m'a fait quand même une accroche. Oui, ça vous a aidé. Et quand ce jeune homme est arrivé, que je ne connaissais pas du tout, il est rentré dans la pièce, il a dit, je suis désolé pour le retard. Et là, nos regards se sont croisés. Il y a eu un eye-catching et on ne s'est pas lâché du regard. OK, on est ensemble. Et vous êtes devenu ami ? Pas vraiment ami. Non, mais vous vous êtes encouragé pendant vos études. On s'est encouragé, oui, oui. Et quand vous avez décroché votre diplôme, quel sentiment vous a envahi, Guillaume ? De la fierté, énormément de fierté. C'est des études qui sont extrêmement difficiles. Et c'est pour un métier qui vaut le coup. Il y a combien d'années d'études ? C'est cinq ans d'études en comptant la première année de médecine. Et avec la nouvelle réforme qui commence l'année prochaine, on passe à six ans. C'est dans le but d'augmenter la reconnaissance aussi du métier. On se hisse au niveau d'études des dentistes. Et vous aussi, vous faites un suivi global ? Non, moi, pour l'instant, je travaille en maternité. J'accompagne les femmes à accoucher. Je les accompagne ensuite de couche. Et ensuite, je laisse le plaisir aux sages-femmes libérales de prendre le relais. Mais c'est quelque chose qui me tenterait beaucoup quand j'aurai un peu plus de bouteilles. Est-ce qu'il y a des patientes que vous sentez réticentes ou des maris ou des compagnons que vous sentez réticents ? Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup d'oppositions, notamment pendant les études. Pendant les études, on tourne beaucoup dans les maternités publiques où on précise les messages « les équipes sont mixtes, vous n'avez pas le choix de votre accompagnement ». C'est comme ça. Par contre, les femmes qui ne veulent pas d'hommes savent très bien que nous, les étudiants, ne nous sommes pas indispensables dans le public. Et que si elles le souhaitent, elles peuvent nous mettre dehors. Et effectivement, pendant mes études, j'ai passé beaucoup de temps à attendre devant la porte que la consultation se termine. Et au fur et à mesure des études, ça s'est levé de plus en plus en fait, de plus en plus, avec l'expérience aussi, avec la tchatche, avec les patientes. Votre appelon. Ça s'est un petit peu levé. Pas de confiance en vous. Exactement. Et ça a quasiment disparu depuis le diplôme. Depuis que je suis diplômé, j'ai eu très, très, très peu de refus. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui se dégage. Il y a un accouchement aussi qui a marqué votre cœur particulièrement ? Je dirais que oui, ce n'était pas un de mes premiers accouchements, mais l'hiver dernier, j'ai accompagné l'accouchement de la femme, d'un collègue. Et c'était un des plus beaux accouchements de toute ma vie, je pense. C'était un moment qui était extrêmement riche en émotions. C'est le genre d'accouchement où tout le monde pleure à la fin, parce que ça s'est bien passé et que c'était vraiment, c'était extraordinaire. C'était simple. Tout s'est très bien passé, c'était simple. Il y avait cette petite magie. Oui.